gloire à dieu c'est l'alleluia que vous allez donner que le seigneur vous bénisse au nom de jésus christ que le seigneur me bénisse également que toute la bénédiction que le seigneur me donne coule dans vos vies aussi demain sera un jour merveilleux un grand jour vous devez être là vous devez participer à cela parce que nous ferons demain une grande une grande pub ici à la gosse vous ne manquerez pas au nom de jésus christ il faut dire je serai là il faut dire je serai là et le seigneur bénira tous nos efforts au nom de jésus christ prions ensemble pinte remercions pour ton peuple mais c'est pour nos pâtons nos dirigeants nous ouvriers nos membres mais c'est pour la grande chose qui se produit merci pour l'aube de ce nouveau départ je prie que ta bénédiction coule dans toute vie au nom de je de christ je prie seigneur qu'à partir de cette nuit à demain jusqu'au temps de la retraite comme nous sonnons nous de la trompette comme nous distribuons tout et quand nous montrons à tout le monde de la nouvelle chose qui aura lieu je prie qu'il n'y ait personne qui résiste à l'invitation de ton peuple au nom de je de christ je prie que la retraite la retraite comme nous n'avons jamais tenu que la tenir ici dans tous les régions les pays et partout que ce soit le l'aube d'un nouveau départ dans toute vie dans toute famille dans toute église dans toute année c'est au nom de jésus christ ce soir parle à ton peuple et enflamme ton peuple aide nous à avancer dans la puissance de l'esprit de dieu nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions voyons romain au chapitre 1 verset 16 romain 1 verset 16 qui dit romain 1 16 car je n'ai point honte de l'évangile c'est une romain 1 15 ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à rome 16 car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec et si on voit l'expression du désir de l'apôtre paul non seulement le désir le zèle la passion de l'apôtre paul est dit que je suis prêt l'application de l'évangile être importante et tout croyant doit être prêt tout croyant doit être disponible et il dit que qu'il que je n'ai point honte de l'évangile pourquoi parce que c'est la puissance de dieu pour le salut c'est la puissance de dieu pour la transformation c'est la puissance de dieu pour faire de chacun tous ceux qui croient tout ce qu'il veut faire de chacun il veut faire révéler à tous l'intention de dieu le plan de dieu pour leur vie en 2e timothée au chapitre 2 2e timothée au chapitre 4 verset 2 qui prêche la parole c'est un impératif c'est un commandement prêche la parole c'est une affaire non négociable ce n'est pas que si oui j'ai le pas chuter je le ferai si ça va bien je le ferai non prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprends censure et exhorte avec toute douceur et en intrusant verset 5 mais toi soit sobre en toutes choses supporte les affaires les souffrances comme on sort pour prêcher l'évangile et prendre et prendre des contacts avec des gens et parfois on les invite à venir écouter l'évangile ou bien donner leur vie à christ et à les inviter et avec en ce temps de deux fois bientôt maintenant l'armata va commencer maintenant à émerger et bien peut-être les conditions physiques pourrait donner des incommodités et malgré tous ces choses là nous allons prêcher l'évangile quel que soit ce qui arrive ce qui n'arrive pas nous allons faire apporter la puissance de l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous au nom de jésus christ supporter les souffrances quelqu'un là bas va dire je supporte faire l'oeuvre d'un évangéliste et plusieurs n'ont pas reconnu que l'évangélie que l'évangélisation c'est son oeuvre alors alors si tu prends l'oeuvre de l'évangélisation comme l'oeuvre de tout non oui c'est prenez le zèle la passion tout ce qu'on utilise pour faire son oeuvre apporter cela à l'évangélisation et dit fais l'oeuvre d'un évangéliste rempli ton ministère votre ministère va porter des fruits voyons philippiens au chapitre 1 philippiens au chapitre 1 je lis verset 16 qui en effet dans tout le prétoire et partout ailleurs nul n'ignore que c'est pour critiquer que je suis dans les liens Paul n'a jamais permis à aucun aucune situation de passer sans faire usage d'une sans faire usage de cachets de poétie dans ce cas là en présent il prêche la parole dans toutes les situations dans laquelle il se trouvait il prêchait la parole et dit et la plupart des frères dans le seigneur encouragés par mes miens mes liens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole cela dit que à cause de la façon dont dieu m'a trouvé fidèle et l'influence de là l'instruction de cela la passion de cela le zèle de cela a atteint les autres je prie que votre engagement dans la parole de dieu influence positivement la vie des autres au nom de jésus christ et et la plupart des frères dans le seigneur dans le seigneur encouragés par mes miens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole et verset 27 seulement conduisez vous d'une manière digne de l'évangile de christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit nous sommes unis afin que vous soyez de ce district de l'autre groupe que vous soyez de cette ville de l'autre ville ce qu'on fait ici vous faites la même chose là-bas alors si nous sommes unis, nous sommes unis, si nous sommes unis en objectif nous sommes unis en passion pour apporter l'évangile à tout le monde autour de nous afin que le succès qu'on voit à droite soit vu à gauche le succès qu'on voit dans la ville soit vu au village le succès qu'on voit ici soit vu à l'autre bord et partout que cet évangile atteigne et pénètre toutes les communautés au nom de Jeux de Christ et là combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile Romains au chapitre 10 Romains au chapitre 10 verset 13 cela parle de la prédication de l'évangile ce qui est très important et très nécessaire qui ne peut jamais être relégué au second plan Romains Romains 10 verset 13 qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé on atteint tout le monde les hommes, les femmes, les garçons, les personnes élevés, les hauts cadres, les citadins, les villageois tout le monde, partout nous allons saturer tous les lieux avec la prédication de l'évangile je n'ai pas entendu votre Amen parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé on voit le verset 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? s'ils n'ont pas cru que voici le Christ le Fils de Dieu le sauveur comment croiront-ils ? et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus comment quelqu'un viendra à un lieu et il n'a rien à entendre parler de ce lieu ? comment quelqu'un va posséder quelque chose s'il n'a rien appris de la chose là ? il faut, la personne doit savoir le lieu où on va proclamer et là où le Seigneur va déverser la bénédiction de l'aube, du nouveau départ sur la vie de tout le monde je serai ici au nom de Jésus je vois quelqu'un là-bas qui est-ce que je regarde ? je vous regarde, j'imagine ce que vous serez lorsque nous serons à la retraite du 22 au 25 et au 25 du premier jour il faut être là-haut parce que la bénédiction du 22 sera différente du 23 la bénédiction du 23 sera différente du 22 24 est différente du 23 et la bénédiction du 25 sera différente du 24 lorsque je vous vois la retraite là vous serez différente les choses qui vous ont liées les choses qui vous ont fait tomber les choses qui vous font du coup chaque fois je suis fatigué je ne sais pas si je peux avancer je vous dis que le feu du Saint-Esprit viendra sur vous la puissance d'en haut vous atteindra au nom de Jésus tout ce que vous avez raté tout ce que vous avez raté de janvier jusqu'au décembre 22 en ce temps là c'est le temps de provision une provision abondante une provision suffisante le Seigneur va remplir votre vie le Seigneur va vous bénir le Seigneur va évacuer les choses mauvaises et il y aura une dynamite vous serez une dynamite dans la mer du Seigneur au nom de Jésus la même chose pour les autres s'ils n'ont pas entendu comment viendront-ils s'ils ne savent pas comment viendront-ils c'est pourquoi ils nous posent la question et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler voire l'autre question et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche si vous êtes prédicateur et vous vous taisez vous êtes prédicateur vous cachez le message vous êtes prédicateur vous n'ouvrez pas la bouche largement pour que les gens entendent comment entendront-ils comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas voyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Dieu merci nous allons faire ceci ensemble nous parlons de l'évangile le salut c'est le plus grand message que l'homme ait jamais entendu l'évangile le don de Dieu la grâce de Dieu c'est le plus grand don que le monde puisse avoir vous savez comme vous pensez à votre communauté chaque fois que vous vous levez et vous allez quelque part quelqu'un est dans un arrêt de bus en train d'annoncer quelque part que les gens sont dans le bus il y a quelqu'un qui parle là-bas il y a quelqu'un qui utilise le mégaphone que ceci te fera du bien les gens font la pub partie par là comme vous allez si vous n'avez pas entendu le vu vous allez voir un grand panneau publicitaire comme vous voulez aussi répondre aux appels de votre portable vous allez voir là-bas des pubs même si vous avez une tablette vous allez voir des pubs qui sont là partout vous écoutez à la radio il y a quelqu'un qui fait la pub de quelque chose il y a des pubs par ci par là dans le monde et tout le monde dit quelque chose tout le monde présente quelque chose à quelqu'un et toutes les choses qu'ils publient toutes les choses qu'ils propagent ce qu'ils font ils utilisent tous les moyens de publicité et ces choses là n'ont même pas aucune valeur de l'évangile que vous avez dans la main vous avez la plus grande commodité le plus grand article que tu dois atteindre la vie des gens les bénis ici sur la terre et dans le ciel c'est pourquoi nous n'allons pas permettre aux gens du monde qui publient ce qu'ils ont et qui vont au delà de ce que nous avons Dieu merci j'ai quelque chose si vous avez Christ vous avez quelque chose si vous avez le salut vous avez quelque chose si vous avez la puissance de Dieu vous avez quelque chose si vous avez l'évangile du salut vous avez quelque chose alors les marchands et ceux qui divertissent et amusent les autres et ils attirent l'attention des gens et le monde attire les gens avec des publicités calculées avec des plans pour attirer les gens nous ne devons pas permettre aux promoteurs davantage et temporaires d'être plus zélés que nous nous serons zélés nous allons tout faire nous allons faire tout ce que Dieu nous a appelé à faire avec zèle et passion au nom de Jésus Christ je vous parle aujourd'hui aujourd'hui du zèle inextinguible le zèle inextinguible dans la proclamation de l'évangile acte des apôtres 22 acte des apôtres 22 verset 3 je suis juif né à Caxe en Cilicie mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et intrus au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui étant plein de zèle voir cela étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui pensez à ce que Paul disait il disait que pour les juifs ils étaient zélés pour la tradition pour la religion zélés pour l'ancien testament qui était aboli ils étaient zélés pour des choses qui n'ont plus de valeur ils étaient zélés pour ceux qui n'apportent pas le salut et l'apôtre Paul disait j'étais ainsi j'étais zélé aussi j'étais zélé pour des choses abolies ils étaient zélés pour des choses annulées ils étaient zélés pour des choses supprimées mais maintenant j'ai la chose réelle si vous avez la chose réelle maintenant vous n'allez pas permettre aux zèles des gens qui ont la chose fellatée des gens qui ont quelque chose de supprimés des gens qui ont quelque chose de non-valeur de vous dépasser en zèle et je prie que votre zèle surpasse que votre zèle surpasse voyons les gens qui jouissent du sport vous les voyez sur les stades ou sur un terrain où on joue vous voyez oh bien on fait la boxe et ils se blessent regardez comment ils sont zélés même s'ils souffrent vous pensez de la douleur vous pensez de la souffrance ils parcourent cette souffrance regardez les gens qui regardent les spectaculaires les spectateurs vont payer une certaine somme oui les difficultés sont là on se pousse par-ci par-là et vont rester là-bas pour regarder parce que on a publié tout et s'ils sont zélés pour des choses qui n'apportent pas le sel vous devez être plus zélés que ces gens-là vous devez être plus zélés que ces gens-là voyons Romain au chapitre 10 verset 2 Romain au chapitre 10 verset 2 qui dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence regardez des gens fanatiques regardez des gens qui partiellement ils poussent quelque chose vous leur posez la question quel est le résultat de ce que vous poussez ils disent non on est en train seulement de faire cela cela n'a pas de valeur éternelle si ces gens sont très zélés et ces gens sont très fanatiques pour les ténèbres comment se fait que ceux qui sont dans la lumière ceux qui ont l'évangile du salut alors ils se taisent le temps de se taire est passé nous allons parler maintenant et demain dans cette ville et après le culte dans ce village après le culte nous allons sortir en grande en grande masse et tout le monde sortira et nous allons parcourir tous les quartiers et nous allons faire du du tapage nous allons faire du tapage vous savez le but qu'on va faire demain nous allons regarder ce quartier nous allons sortir ensemble et nous avons nous avons est-ce que vous avez vu le chef que l'on a fait ici le chef de la banque nous allons porter les t-shirt de publicité avec vos vues cela y a-t-il quelqu'un là-bas qui porte le t-shirt de publicité pourrez-vous vous lever quand je vous vois allez vous tenir debout où êtes-vous pour que les gens vous voient est-ce que vous avez honte de vous tenir debout pourquoi où êtes-vous venez 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 vous achetez un pour vous même gloire à dieu si vous pouvez acheter pour une autre personne merci frère est-ce que je vois d'être seulement les frères que j'ai vu où sont les seuls les seuls avez-vous des t-shirts pour la publicité vous êtes là votre place ne sera pas vidée dans le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ nous sortons nous allons sortir comme ça dans cette t-shirt de publicité et on sort et les gens ne comprennent pas il y a certaines d'hommes dans leur maison d'autres sont là nous allons faire sortir la trompette de la nouvelle aube la trompette de la nouvelle aube avez-vous vu la trompette de la nouvelle aube avez-vous une trompette là-bas vous regardez vous voilà si vous avez la trompette de la nouvelle aube alors lorsque vous êtes là quelqu'un va faire sortir le truc là il va commencer à sonner de la trompette et les gens dans leur maison disent que qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas et c'est une seule personne qui se passe notre diran va compter un deux trois quatre et puis sonner et puis tout le monde va sonner le trompette et tout le monde va vous qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas alors comme les gens viennent vous allez commencer à leur donner le chèque de la banque du ciel vous allez leur donner le chèque de la banque du ciel quand vous leur donnez le chèque après avoir reçu le chèque là vous allez les inscrire leur téléphone tout 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 après vous avez tout fermé vous allez aller à l'autre location et puis on va encore répéter le truc là-bas et demain c'est l'heure de sonner de la trompette et c'est l'heure de donner le chèque comme on fait cela on va envoyer toutes les infos à tous les lieux et nos dirigeants nous diront que par la grâce de Dieu cette retraite va montrer que nous sommes élés nous allons montrer que nous sommes passionnés nous allons montrer que nous avons quelque chose là que dont le monde a besoin nous allons leur donner au nom de Jeu de Christ vous voyez vous voyez ce que le Seigneur nous dit ici Apocalypse au chapitre 3 Apocalypse au chapitre 3 je lis verset 2 en Apocalypse 3 verset 2 sois vigilant et enfermé le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu qu'est-ce que le Seigneur dit ici il y a des gens qui sont froids qui sont timides qui sont létargiques et ne font pas beaucoup de bruit vous avez entendu parler de t-shirts ils ont reçu le chèque ils mettent cela dans leur Bible le Seigneur dit repens toi sois zélé nous serons zélé nous serons zélé dans l'oeuvre du Seigneur au nom de Jeu de Christ verset 19 moi je reprends et je châtis tout ce que j'aime et donc du zèle et repens toi et donc du zèle et repens toi il se dit le passé quand tu fais la pub tu es tu traînes les pas tu es quelque part là-bas je suis tel et tel et tel demain sera différent je dis demain ce temps-ci sera différent et les bénédictions que vous aurez seront innombrables incontables quelque chose que vous n'avez jamais vu même les choses pour lesquelles vous n'avez pas pris vous avez pris dans le passé vous avez oublié ces choses viendront dans votre vie au nom de Jeu de Christ je parle cette nuit du zèle inextinguible dans la proclamation de l'évangile nous allons voir 3 points premier point la soif la soif la soif la soif que vous cherchez vous voyez que voici ces armes sont importantes oui la soif la soif impossible à étancher pour l'évangile on voit que Jésus était très zélé et il allait partout et si nous sommes chrétiens et nous suivons le Seigneur Jésus Christ nous allons voir ce qu'il a fait en Luc 19 verset 10 Luc 19 verset 10 quand le fruit de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus perdus vous devez les chercher avant qu'ils soient sauvés vous devez les toucher avant d'être transformés vous devez les atteindre avant avant qu'ils n'aient la rédemption Jésus Christ dit que le fils de l'homme est venu chercher vous savez Jésus Christ il est le sauveur il est le Seigneur des seigneurs le Roi des seigneurs il pourrait dire je suis le sauveur le salut est ici si quelqu'un veut le salut je suis ici donc la personne verra me cherchera c'est lui qui les cherche je vois beaucoup de personnes dans l'église ils restent dans l'église et que ces gens-là ils connaissent notre église ils savent qu'on prêche la Bible ils savent qu'on somme une église qui croit la Bible certains sont sauvés sauvés si ils veulent ils peuvent venir mais Jésus n'est pas arrêté en un lieu pour leur dire il les a atteint nous allons les atteindre nous allons les atteindre et chaque maison dans notre communauté nous verra l'un de nous ils verront l'un de nous ils verront les frères et les sœurs nous ferons comme Christ nous allons les atteindre verset 13 il appela dit de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit qu'est-ce qu'il a dit faites-les valoir qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il vous dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne on ne sait pas quand il viendra on ne connait pas l'heure de l'enlèvement quand 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 la trompette sonnera à son arrivée il ne vous verra pas oisif parce qu'il a dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne Luc au chapitre 15 verset 4 comme on voit le verset 4 dit quel homme d'entre vous s'il a cent brebis et qu'il en perde une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve jusqu'à ce qu'il la retrouve aller après aller après aller après les perdus jusqu'à ce que vous la retrouvez vous la retrouvez regardez un peu ici il y a des gens qui ont cette idée sans brebis qui appartiennent aux bergers seule une est perdue et vous avez 99 laissé est-ce que vous me regardez est-ce que vous me regardez maintenant ici si vous avez 99 brebis ici vous avez 100 brebis là-bas comme vous voyez et cela semble similaire on ne peut pas dire on doit compter on doit compter avant de découvrir que 99 est différent de 100 et il y a des gens qui sont négligents ils ne comptent pas ils ne pensent pas à la réalité non seulement ça Jésus a dit si tu as 100 brebis et qu'une seule est perdue tu vas laisser les 99 sécurisés dans le troupeau et tu vas courir après celle qui est perdue celle qui est perdue mais certains diront que qu'est-ce qui ne va pas nous avons 100 alors une seule est perdue nous avons 99 et ils continuent mais regardez l'image qu'on a aujourd'hui une brebis c'est 1% 99 c'est 99% de 100 quand on voit notre quartier notre communauté beaucoup de notre église n'ont même pas 1% de la communauté même si vous avez 1% de la communauté c'est comme l'état ici est totalement différent vous avez vous avez 100 et 1 1 1 peut-être vous avez 1% 99% dehors ne vous gêne pas Jésus a dit que lorsqu'on a 99% avec nous et qui sont sécurisés avec nous qui sont rettés avec nous et le 1% qui reste là qu'on doit courir après le 1% c'est pourquoi au cours de cette retraite nous n'allons pas laisser les 99% la majorité des gens parce que la minorité est dans l'église la majorité est dehors toute cette majorité au dehors on court après elles on les atteint alors nous cherchons leurs âmes et ils vont venir au nom de Jésus Christ voir ce que Jésus nous a dit de faire en Marc 16 Marc 16 Marc 16 verset 15 qui dit puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à peu de personnes et prêchez la bonne nouvelle à certaines personnes de près à qui allons nous prêcher à toute la création vous comprenez ce que nous disons maintenant que pour cette retraite nous allons vider les communautés et les amener au lieu de la retraite ils vont écouter l'évangile à travers vous et à travers nous et nous serons passionnés pour cela au nom de Jésus Christ voyez comment c'est fait dans l'église primitive en acte au chapitre 8 acte au chapitre 8 verset 4 ils n'ont pas laissé la pédication de l'évangile aux apôtres ou aux pasteurs ou aux dirigeants tout le monde s'y est engagé c'est pourquoi vous allez vous y engager c'est pourquoi vous allez vous y engager votre lieu ne sera pas vacant parmi ceux qui sortent pour apporter les gens dans le royaume au nord de Jésus Christ j'ai perdu mon amour là-bas acte des apôtres au chapitre 8 verset 4 acte 8 verset 4 ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lui en lui faisant quoi annonçant la bonne nouvelle de la parole c'était leur première chose c'était leur chose centrale et non négociable ils étaient dispersés à l'aide de lui en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole c'est ce que le saint nous dit sois zélé seuls les croyants c'est zélé peuvent faire amener l'aube du nouveau départ seuls les croyants zélé peuvent amener le zèle l'aube du nouveau départ comme le seigneur fera de grandes et puissantes choses dans la vie des gens seuls nous qui sommes zélé qui au seuls nous qui sommes zélé auront le le 100% de notre église en ce temps-ci il y a d'autres ne prennent ne prêchent pas ne prêchent pas ils restent à la maison d'autres restent chez eux tout le monde va s'engager vous savez vous voyez les croyants prétendus qui sont froid ne peuvent pas amener ce réveil les chrétiens nonchalants tièdes ne peuvent pas amener l'aube du nouveau départ ils sont croyants mais ils sont indifférents ils ne sont pas gênés des gens qui périssent et qui souffrent des gens qui meurent dans des maladies alors que Dieu peut facilement les guérir ils se laissent indifférents nonchalants ces gens nonchalants ne peuvent pas amener l'aube du nouveau départ des gens létargiques à coeur partagé des gens des chrétiens soi-disant chrétiens des chrétiens des chrétiens qui ne sont ni en haut ni en bas ils ne sont pas ils n'ont pas rétrogradé un pied dehors un pied dedans ils sont des gens qui vont des sans soucis des sans gênes ne peuvent pas amener le zèle ne peuvent pas amener le zèle le zèle de l'aube du nouveau départ ils sont des gens qui sont concernent et ils sont des gens ils sont des sans soucis et ils ne sont gênés de rien si tout le monde si tout le monde est comme ça rien de bon n'arrivera dans le monde même les gens du monde qui ne parlent pas de qui ne parlent pas de l'évangélisation s'ils font comme ça dans leur jeu dans leur sport dans leur récréation dans leur distraction s'ils font comme ça dans leur industrie dans leur éducation il n'y a pas de passion il n'y a pas de désir il n'y a pas de force il n'y a pas de puissance ils sont nonchalants ils sont létargiques timides sans gêne rien ne se produira les gens dans l'église et qui ne passent pas aux armes de ceux qui périssent ils se lèvent ils mangent ils dorment ils se lèvent ils mangent il n'y a pas de zèle de telles personnes ne peuvent pas amener le vrai réveil mais Dieu merci je fais partie des gens qui apportent le réveil je ferai partie des gens qui apportent le réveil le Seigneur va vous utiliser nous parlons de l'exposition nous parlons pas de l'évangélisation ordinaire je parle j'attends aussi mon voisin chaque fois que j'ai l'occasion je leur parle nous ne parlons pas nous parlons de l'explosion que quelqu'un crée explosion nous parlons de mouvement lorsque le vent souffle et le vent fait déplacer toutes choses le vent le vent balaie toute une communauté on dit voici un mouvement nous parlons du mouvement d'explosion de l'évangélisme que quelqu'un dise là-bas mouvement 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 d'explosion il faut dire mouvement d'explosion quand quelque chose frappe une autre chose et cela fait un grand bruit une déflagration il est un grand bruit un fracas tout 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 est emporté toute paille dans votre vie sera emporté c'est un mouvement du Saint-Esprit le mouvement d'explosion de l'évangélisme vous allez oublier comment tu faisais les choses dans le passé maintenant c'est le zèle que quelqu'un crée là-bas zèle soyez zélé et proclamez la parole vous allez sortir alors vous sortez vous parlez à tout le monde il doit savoir cette ville doit savoir qu'il y a quelque chose qui aura lieu il y a quelque chose qui se produit une nouvelle aube je dis une nouvelle aube ils vont le voir dans votre vie dans votre proclamation dans votre attitude et puis vous serez zélé et publiez vous allez publiez cela vous serez zélé et vous allez propager la nouvelle de ce 22 jusqu'au 25 vous allez reprendre cela à tout le monde de près et de loin ils vont entendre ils vont entendre voyons la passion voyons les ailes de l'apôtre Paul je lis de Romains au chapitre 10 je lis de Romains 10 verset 1 il dit frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés et que je n'ai aucune autre occupation je n'ai rien d'autre auquel je pense c'est que tout le monde en Israël mes compatriotes c'est qu'ils soient sauvés je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu voilà le chapitre 9 Romains 9 verset 1 je dis la vérité en crête je ne m'en pointe ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit j'éprouve une grande traitesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de crête pour mes frères mes parents selon la chère même si je dois être ôté si je dois même leur donner mon salut afin que je périsse et qu'ils soient sauvés que cela m'arrange mais je ne peux pas mourir pour eux Christ est mort pour eux s'ils désirent le désir de ces gens du cas du cas mourir et souffrir pour leur salut c'est le zèle je prie que le même zèle que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Dieu de Christ premier Corinthien au chapitre 9 premier Corinthien 9 au verset 22 j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns afin d'en sauver de toute manière peut-être ça s'agit de toute méthode de toute manière de toute stratégie quelque soit ce qui doit être fait ce sera fait et à partir de ce soir et demain ce qui doit être fait se fera au nom de Dieu de Christ tout le monde l'attendra et tout le monde l'attendra numéro 1 numéro 1 c'est la soif difficile à étancher pour le salut des pécheurs deuxième point la question la question inévitable pour les saints la question inévitable des saints négligents dans l'évangile le Seigneur l'a vu dans le corps de Christ il y a des gens négligents il y a des gens imprudents il y a des gens sans gêner je ne parle pas que des gens sans gêner jusqu'à ce qu'ils fassent des choses essentielles leur vie n'est pas totalement décidée ce n'est pas une vie résolue mais ce sont des gens qui se laissent comme ça pour des gens des membres du corps des membres de l'église et le Seigneur pose beaucoup de questions à cause de ces gens Matthieu au chapitre 20 la question que le Seigneur pose Matthieu au chapitre 20 verset 6 Matthieu 20 verset 6 étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place il les trouvait sur la place c'est-à-dire ils étaient oisifs qu'est-ce qui se passait ils sont oisifs beaucoup se déplaçaient par-ci par-là ils sont oisifs certains sont de la trompette sont donnés des chèques des prospectus ils sont oisifs et le Seigneur vous pose la question et dit et il leur dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire quand vous sortez de même s'il y a quelqu'un là-bas qui est resté derrière qui est resté à la maison tu te poses la question qu'est-ce que tu fais à la maison alors que tous tous les autres publient les autres proclament les autres touchent des vies et les autres atteignent les vies et Jésus a posé la question et que pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire la question est pourquoi les âmes ne sont-elles pas importantes pourquoi es-tu oisif le salut n'est-il pas pour eux pourquoi tu es oisif quelqu'un t'a parlé avant d'être sauvé pourquoi es-tu oisif en ce temps d'opportunité les autres le font pourquoi es-tu oisif ceux qui sont plus jeunes que toi ceux qui sont plus âgés que toi le font pourquoi es-tu oisif les gens même qui sont pasteurs dans l'église ceux qui sont des dirigeants ils sortent et le font toi tu es membre pourquoi ne le fais-tu pas tu n'es pas un bon exemple de ceux qui sortent et le font toi tu es oisif jésus se demande pourquoi et dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire allons voir une autre question en marque au chapitre 8 marque chapitre 8 35 marque 8 35 qui dit que oui voilà la question et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd sa vie ouais perdre l'âme du mari l'âme de la femme vous vivez ensemble mari et femme tu sais que ton mari a besoin de la lumière spirituelle du réveil spirituel de la puissance spirituelle à cause de cela quelque chose est arrivé entre toi et ton mari et que je n'ai pas aimé cela mais si tu n'as pas cela parce que ouais c'est l'évangile alors il faut t'égayer et oublier cela et donne cela à ton mari que quelque chose arrive cela va améliorer notre famille tels enfants et je n'ai pas ce que l'enfant l'a fait que la fille l'a fait en ce temps-ci voici maintenant elle va s'habiller aller passer par là qu'est-ce qui va la changer c'est le chèque dont nous parlons le prospectus le chèque ou le prospectus oublier ce que vous ne savez pas il y a des choses qui vont changer ce que vous ne savez pas c'est l'évangile qui va venir dans le coeur dans l'esprit dans la vie de vos enfants alors si vous êtes là vous vous connaissez déjà le message vous regardez ce que papa fait comment papa est imprudent papa ne prend pas ce de maman et papa n'aime pas maman et papa fait ceci et cela dehors je ne crois pas que je vais respecter papa oublier cela qu'est-ce qui va changer papa qu'est-ce qui va aider papa à prendre ce de maman tel que tu tu le penses c'est ce c'est ce c'est l'évangile c'est maintenant d'essuyer les larmes et d'être bon à ton papa et à ta maman disant que ceci est très important papa je ne peux pas te le cacher ceci est important cela va rendre la vie meilleure pour chacun de nous c'est comme la façon dont le pateur en parle c'est comme si quelqu'un met son pied à dièse ici même si la personne ne sait pas prier la puissance de Dieu va tomber sur la personne même si la personne ne connait pas ses besoins dès que tu mets ton pied là-bas le seigneur va t'amener à l'océan de bénédiction au nom de Jésus Christ c'est pourquoi le seigneur dit que le seigneur dit ici et que c'est à dire à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme vous perdez les âmes des gens autour de vous vous perdez les âmes de vos voisins et 36 se dit que donnera-t-elle que donnera un homme en échange de son âme qu'un quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération ajoutère et pécheuresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges Dieu n'aura pas honte de vous Dieu n'aura pas honte de moi Dieu n'aura pas honte de moi ni de vous au nom de Jésus voilà question que le seigneur pose en Luc 15 Luc 15 4 quel homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perd une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve et sort lequel d'entre vous a une cellule de maison avec de 10 personnes maintenant ils sont 7 maintenant ils sont 5 et celle là qui est perdue lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous ne laissera pas ceux qui sont déjà sécurisés pour aller après ceux qui ne viennent plus vous êtes un dirigeant de zone vous êtes un parteur de district vous voyez les gens qui étaient là au commencement de l'année vous étaient là au mois d'alliance maintenant vous ne pouvez pas les trouver n'avez-vous pas de rapport sur eux vous voyez et vous n'avez pas les fiches les nouveaux venus les gens qui étaient là allez après eux c'est la question que Jésus pose n'êtes-vous pas la brebis du seigneur ne sont-elles pas pour le seigneur ne sont-elles pas perdus il n'y a-t-il pas des gens dans l'église qui maintenant ont rétrogradé maintenant vous ne leur parlez de l'évangile maintenant vous ne parlez plus de l'évangile alors et combien d'entre vous avez 100 maintenant et une est perdue dans le monde cette fois-ci vous allez courir après ces gens là vous allez courir après eux et quand ils viennent il n'y a personne qui il n'y a personne qui pose des questions de honte nous les appelons à l'abriation énorme pour les confondre pour les honte nous les appelons que l'abriation du jour coule dans leur vie au nom de Jésus Christ voilà la question que le seigneur pose en Jean 21 Jean 21 15 Jean 21 au verset 15 Jean 21 15 après qu'elle eut mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fille de Jonah m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci c'est ce que le seigneur dit il y a des gens à tout moment après le culte dominical et les mangent après les mangent et les se reposent sinon le temps ils vont se reposer pour aller au réveil du soir mais le seigneur dit même plus que le sommeil même plus que ton commerce même plus que tes études du soir même plus que les affaires même plus que le poisson que tu as attrapé même plus que tout que tu l'aimes voici ce que il lui répondit oui seigneur comme Pierre répond oui seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit comment tu me dis que tu m'aimes paix mes agneaux paix mes agneaux le seigneur nous demande le maître la question du maître se présente à chacun de nous pourquoi vous tenez vous aussi oisif toute la journée il y a beaucoup de choses à faire pourquoi êtes-vous oisif il y a beaucoup d'âmes à atteindre pourquoi vous êtes-vous oisif avec le temps qui file avec le chèque le prospectus dans votre main que vous avez mis dans la Bible pourquoi restez-vous ici sans rien faire que sert-il à votre que sert-il de gagner le monde et si vous perdez votre âme pourquoi vous abandonnez le seigneur pour servir le diable est-ce que vous aimez Jésus plus que vos affaires est-ce que vous aimez Jésus plus que les choses matérielles est-ce que vous aimez Jésus plus que l'intérêt personnel est-ce que vous aimez Jésus plus que votre commodité votre confort est-ce que vous aimez Jésus plus que la richesse plus que les familles plus que les amis est-ce que vous aimez Jésus plus que l'honneur plus que le respect personnel Allons à 1 Corinthiens chapitre 9 Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. « Si j'annonçais l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est pourquoi le Seigneur nous demande la question dans le verset 6. « Ou bien est-ce que moi seul et Baramba, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler ? » « C'est ce que l'apôtre Paul disait, il posait la question, regardez-moi, j'ai visité l'autre lieu, mais je travaillais. » « Et nous pouvons parler des convertis du monde païen qu'on a fait amener à l'évangile. » « Qui avez-vous amené au Seigneur, vous ? Qui avez-vous conduit au Seigneur, vous ? Qui avez-vous influencé, vous ? Quelle passion avez-vous démontré ? » « D'accord, si le monde est conscient, vous voulez vous reposer, n'avons-vous pas l'occasion de nous reposer ? » « Nous n'avons pas l'occasion de prendre un loisir et que ce n'est pas l'heure de rester et puis oisif. » « Nous allons faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. » « Je crois que vous me donnerez un plus grand Amen. » « On va à Galates au chapitre 1 et pour la question au Galates, Galates 1 verset 10. » « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire au Seigneur de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je ne peux partir par là ? » « Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Est-ce que je cherche le visage des gens qu'ils aiment, c'est pourquoi je fais, ils ne l'aiment pas, c'est pourquoi je ne fais pas ? » « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu ? Est-ce que vous cherchez à vous plaire ? » « Pourquoi ne pas aller contre votre inconfort et aller sortir ? » « Quand vous sortez, vous faites cela, Dieu vous honorera au nom de Jésus-Christ. » « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » « Chapitre 2 verset 17, il nous pose la question, chapitre 2 verset 17. » « Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ sera-t-il un ministre du péché ? » « Loin de là. » « Je dis loin de là. » « Vous voyez, si, déjà on dit qu'ils ont leur église, ils vivent dans le péché, ils disent qu'ils croient au Seigneur, ils vivent dans le péché. » « Je ne vais pas les déranger, ils ont leur église, j'aime mon église, c'est qu'ils vivent dans le péché. » « Christ est-il ministre du péché ? » « Christ encoura-t-il le péché quand ne pas aller leur dire ? » « Il pourrait être dans l'église, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas vous moquer de quelqu'un, il ne faut pas leur faire montrer que leur église est inférieure. » « Vous devez leur montrer la vérité. » « Quoi que quelqu'un soit dans l'église, Christ doit faire plus dans la vie de la personne pour que la personne soit infragie du péché et mener la vie de justice au nom de Jésus. » « Nous allons lire cela ensemble. Galactère 2, verset 2, verset 18. » « 1, 2, 3, allons-y. » « Car si je rebattis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » « Si je rebattis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » « Si maintenant vous dites que vous êtes fatigué, vous ne serez pas fatigué. » « Parce que vous êtes fatigué, vous ne serez pas fatigué. » « Parce que vous êtes faible, vous ne serez pas faible. » « Et quand les autres le font, je crois que j'ai le temps de faire quelque chose maintenant. » « Vous ne serez pas comme ça au nom de Jésus-Christ. » « Si vous encouragez les autres, si vous incitez les autres, si vous réveillez les autres, si vous leur dites que c'est mauvais de rester à la maison alors que les autres avancent et atteignent, si vous encouragez les autres et après les avoir envoyés, vous-même, vous êtes quelque part et vous êtes imprudent, vous êtes froid, vous êtes tiède. « Et si je rebattis ce que j'ai détruit, je me constitue un transgresseur. » « Vous ne serez pas comme ça au nom de Jésus-Christ. » Galate 3, verset 1 « Au Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » « C'est seulement ce que je veux apprendre de vous. » « Par les œuvres de la loi que vous avez reçu de l'esprit ou par la médication de la foi. » « Vous avez tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit. » « Vous avez maintenant fini par la chair et nous dit que vous avez commencé par l'esprit. » Quelqu'un était zélé, ce n'est pas l'esprit. Quelqu'un était utile dans le royaume, ce n'est pas l'esprit. Quelqu'un dit que je ne vais pas regarder les tentations, les épreuves, les difficultés. Je sens, c'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit que je vais me renoncer, je vais me renoncer à moi-même. Je vais faire l'œuvre de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, vous avez commencé par l'esprit. Si vous vous rappelez bien les beaux vieux jours où vous naissez de nouveau, vous dites à tout le monde partout. Mais maintenant, si vous commencez dans l'esprit, allez-vous finir dans la chair. Je dis, allez-vous finir dans la chair. Dieu ne plaise, vous n'allez pas finir dans la chair. Chapitre 4, verset 15. Il nous pose encore une question. « Oudon qu'est l'expression de votre bonheur ? » « Oudon qu'est l'expression de votre bonheur ? » Et dire, le temps passé, tu étais zélé, ou est-ce là ? Dans le passé, tu étais tellement content, ou est-ce là ? Dans le passé, tu avançais profitablement, tu parlais à tout le monde de l'évangile, tu parlais de Christ. S'il y a un programme comme ça, toi-même, tu vas même imprimer des prospectus et distribuer aux gens. Et tu vas imprimer toi-même les t-shirts et donner à ceci et à cela, et tu vas multiplier les efforts de l'église. Et ainsi, tu le faisais. Maintenant, pourquoi es-tu froid ? Pourquoi tu ralentis ? Pourquoi tu ne peux comme tu l'éternes ? Et dire, Oudon qu'est l'expression de votre bonheur ? Quand je vous atteste que si cela, si cela était possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Qu'est-ce que c'était possible ? Si je vous dis que vous arrachiez les yeux pour me les donner, vous les auriez fait. Et dire, qu'ils ont idolâtré leurs partenaires. Ils lèvent leurs partenaires. Si leur partage va comme ça, ils vont aller. Si leur partage va aller comme ça, ils vont aller. Et c'est une bonne chose. Paul disait ici que, mais je vous atteste. Si je vous disais que de vous couper les mains et me donner ça, que ma main ferme, vous l'auriez fait. Si vous faites arraché les yeux et me les donner, vous l'auriez fait. Où est l'expression du bonheur dont vous avez parlé ? Où sont les ailes du passé ? Dieu merci, cela revient. Voyons chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Pourquoi ne pas augmenter au quotidien ? Augmenter hebdomadairement. Vous couriez bien. La façon dont nous évangélisons dans chaque bus, dans les taxis, à l'école, au collège, dans le public, dans le bureau. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté ? Qui vous a affaiblé ? Qui vous a fait ralentir ? Qui vous a rendu ? Qui vous a découragé de ne pas continuer ? Dieu merci. On revient à cela. Nous allons revenir à cela. Quelqu'un de là-bas, vous allez revenir à cela. Chapitre 6, Galathe 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sommé, il le moinera, il le moissonnera aussi. Nous allons semer abondamment, profitablement à ce temps-ci. Et vous allez moissonner. Vous allez moissonner. Mais voyons ceci. Voyons verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien. Je ne me l'assurerai pas. Je ne serai pas fatigué. Je ne serai pas faible. Je le dis pour le fou que vous répétiez après moi. Vous ne serez pas faible au nom de Jésus-Christ. Que nous ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons autant convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. La retraite dont nous parlons, 22 ou 25 décembre, n'est pas chaque mois, n'est pas chaque jour. C'est seulement ce décembre. Et c'est une opportunité, occasion spéciale. Cette occasion que vous avez. Et ici que... Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tout. Et surtout envers les frères en la foi. Nous allons le faire. Je veux que vous écriviez ceci. Écrivez ceci. Faites le bien que vous pourriez. Cela nous dit que nous avons l'occasion. L'occasion que nous avons pour publier, pour prêcher, pour proclamer, pour prier, pour aider les autres. Et pour poursuivre. Qu'est-ce qu'il soit au royaume. Il faut le faire. Numéro 1. Faites le bien que vous pourriez. 2. A tout ce que vous pourriez atteindre. Quand vous avez l'occasion maintenant, pratiquez le bien avec tout le monde. Faites le bien que vous pourriez. Faites le bien que vous pourriez. Faites le bien que vous pourriez à tout ce que vous pourriez. A tous les hommes que vous pourriez. Les hommes, les femmes, les jeunes, les amis, les étrangers. Tout le monde. A tout ce que vous pourriez. 3. De toute manière que vous pourriez. De toute manière que vous pourriez. Pensez à cette stratégie. Pensez à ce moyen. Pensez aux réseaux sociaux. Pensez aux SMS. Pensez à email. Pensez au Twitter. Pensez à l'Instagram. Pensez à Facebook. Pensez à toute manière. Il faut utiliser tous les moyens. A tout moment que vous pourriez. A tout moment que vous pourriez. Regardez le temps qu'on a. Le matin. L'après-midi. Le soir. A tout le temps que vous pourriez. Regardez le temps que vous êtes proche de quelqu'un. Lorsque vous le voyez face à face. A tout le moment que vous pourriez. Voir le temps que quelqu'un est malade. Ou bien il est fort. Mais à cause de son état. A tout le temps que vous pourriez. Regardez le temps où vous êtes content. Vous-même. Vous êtes heureux. Vous dites que je peux maintenant. Ce temps-ci monter. Chaque montagne. Ma foi maintenant est élevée. A tout le temps que vous pourriez. Et à tous les lieux que vous pourriez. A tous les lieux que vous pourriez. Au lieu. Au marché. Au lieu de la retraite. Dans le bus. A l'école. Au collège. Est-ce dans la famille. Est-ce quelques lieux. Il dit que dans tous les lieux. A tous les lieux que vous pourriez. Par tous les moyens que vous pourriez. Par tous les moyens que vous pourriez. Par tous les moyens que vous pourriez. Est-ce que vous êtes prêt. Aller là-bas. Fais cela. Est-ce que vous allez là-bas. Est-ce que vous allez là-bas avec. Vous allez là-bas. Ah bah tout. Fais cela. Vous allez là-bas. Par avion. Il faut aller faire cela. Est-ce que vous allez appeler. Quelqu'un au téléphone. Fais cela. Est-ce que vous ne pouvez pas aller là-bas. Envoyer quelqu'un. Oui. Il dit que. Par tous les moyens que vous pourriez. La dernière fois. C'est. Aussi. Aussi. Aussi long. Aussi. Aussi possible que vous le pourriez. Aussi possible que vous le pourriez. Lorsque vous avez encore votre mémoire. Lorsque les gens veulent vous écouter. Aussi possible que vous le pourriez. Comme. Vous avez écrit. Cette chose là. Vous devez encore les ressasser. Que je voulais tout. Faire tout le bien que vous pourriez. A tous les gens que vous pourriez. De toutes les manières que vous pourriez. A tous les temps que vous pourriez. A tous les lieux que vous pourriez. De tous les moyens que vous pourriez. Aussi possible que vous pourriez. Nous le ferons. Il faut dire que je le ferai. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne de la sagesse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fasse faire en ce temps-ci. Au-delà. Par-dessus. Ce que vous avez fait dans votre vie. Pour Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme vos activités se multiplient pour le Seigneur. Vos récompenses se multiplieront. Les profits du royaume vont couler dans votre vie. Et les bénédictions de Dieu seront grandes dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. L'aube d'un nouveau départ. Va commencer par vous. Va commencer avec votre famille. La joie sur joie. Des récompenses sur votre service au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. C'est la soif impossible à étancher pour le salut des pécheurs à travers l'évangile. Numéro 2. C'est la question inévitable pour les saints négligents dans l'évangile. Trois. Là. Le désir. Le réveil inétinguble. Le feu venant dans votre âme. Le réveil inétinguble. Le réveil inétinguble. Le réveil inétinguble dans votre avis. Le réveil inétinguble pour saturer tous les lieux. Où est-ce que nous allons saturer? Où est-ce que nous allons saturer? Pour saturer tous les lieux avec l'évangile. C'est ce que le saint veut faire. Il ne veut pas. Il ne faut pas dire que j'ai atteint cette communauté. Je peux arrêter. Non. Il y a encore une âme là-bas. Partout. Partout et partout. Voyons. Mac au chapitre 16. Mac. Mac 16. Au verset 15. Mac 16 verset 15. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. A toute la création. Verset 20. Et il est sans l'air. Comme vous allez aller. Vous allez aller. Et il est sans l'air. Prêchez. Qu'est-ce qui suit? Partout. Partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. On va à Luc. Au chapitre 9. Lucas 9. Verset 60. Mais Jésus lui dit. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Il y a des choses que les autres pourraient faire. Pourraient faire des choses du monde. Des choses physiques. Des choses de la terre. Qu'ils aillent faire cela. Mais toi vas apprécier le royaume de Dieu. Et un autre dit. Je te suivrai Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit. Quiconque met la main à la charrue. Et regarde en arrière. N'est pas propre au royaume de Dieu. Vous n'allez pas regarder en arrière. Je ne regarderai pas en arrière. Les tentations pourraient venir. Vous n'allez pas regarder en arrière. La fatigue serait là. Vous n'allez pas regarder en arrière. Le décroagement se présenterait. Parfois vous n'allez pas regarder en arrière. Et si cela paraît que les gens même vous dites. Toi as-tu fait de trop. Assez, 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 assez. Vous n'allez pas les écouter. Vous n'allez pas regarder en arrière. Au nom de Jésus Christ. On va aux actes des apôtres. Au chapitre 8. Actes des apôtres. Au chapitre 8. Verset 25. Actes 8. 25. Qui dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur. Et après l'avoir prêché. Pierre et Jean retournaient à Jérusalem. En annonçant la bonne nouvelle. Dans plusieurs villages des Samaritains. Comme on s'apprête pour la retraite. N'allez pas négliger les villages. Les villages et les lieux. Nous allons atteindre tous les lieux. Vous allez atteindre tous les lieux. Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10. Verset 18. Romains 10 à 18. Mais je dis. N'ont-ils pas entendu? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre. Leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux activités de la terre. Ce n'est si on le fera. Je garde tout le monde la prenne. Jésus est mort pour tout le monde. Je ne veux pas que quelqu'un périsse. Nous n'allons pas négliger et abandonner personne. Tout le monde doit l'apprendre. Je dis. Tout le monde doit l'apprendre. Deuxième pierre 3. Deuxième pierre 3. Deuxième pierre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il euse de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant qu'aucun personne. Tous arrive à la repentance. C'est pourquoi. La parole est importante. Nous devons atteindre tout le monde. Toucher tous les lieux. Aller partout. Alors. Je vais répéter ceci. Pour que vous voyez ce que le Seigneur nous dit. Le réveil inextinguible. Pour saturer tous les lieux de l'évangile. Je retourne à Marc 16. Marc 16. On va voir votre communauté. Votre localité. Votre état. Votre ville. Votre village. Et il n'y a pas de lieu qui soit abandonné. Tout le monde doit l'apprendre. Que. Oui. Nous avons une aube. D'un nouveau départ. Ils vont l'apprendre au travers de vous. Ils vont l'apprendre au travers de vous. Au travers de chacun de nous. Au nom de Jésus Christ. Marc 16. Verset 20. Et il s'en allait prêcher. Est-ce qu'ils se sont assis à la maison? Et il s'en allait partout. Est-ce qu'ils ont resté dans un même lieu? Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux. Et confirme la parole. Par le miracle qui l'accompagnait. Quelqu'un crie là-bas disant Amen. Lucas 9. Lucas 9.6. Partout. Lucas 9.6. Il est parti. Et il est allé de village en village. Annonçant la bonne nouvelle. Et opérant partout des guérisons. Quelqu'un là-bas crie partout. Nous ferons la même chose au nom de Jésus Christ. L'église primitive n'a laissé personne. L'église primitive n'a abandonné aucun lieu. Acte des apôtres. Chapitre 8. Verset 4. Acte 8. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient où? De lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. De lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. On va à Acte des apôtres. Acte des apôtres. Au chapitre 17. Verset 30. Dieu s'en tenait compte. Des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes. J'attends l'église à tous les hommes. En tous les lieux qu'il est à se repentir. Vous savez ce à quoi Dieu nous a appelé à faire ce tassin? C'est de saturer tous les lieux. Atteindre toutes les âmes. Il faut visiter toutes les communautés. Pénétrer tout cœur. Influencer toutes familles. Confronter tous voisins. Toucher toutes les vies avec l'évangile. C'est la commission que le Seigneur nous a donnée. Et c'est le grand défi que le Seigneur nous a lancé. Là où il résiste, il faut persister. Là où vous parlez à quelqu'un. Et la première tentative, il y avait une résistance. Là où on résiste, il faut persister. Là où il s'est confus, il faut convaincre. Et que je ne connais pas ceci et cela, c'est l'occasion pour vous, l'opportunité pour vous. Là où ils sont confus, alors il faut les convaincre. Là où ils sont perplexes, il faut persuader. Ils sont perplexes, ils ne savent pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quelqu'un dit que c'est facile. L'autre dit que c'est l'autre voie. On est perplexe, il faut les persuader. Là où ils sont frappés, il faut les intruire. Là où ils sont dans l'impasse, il faut les intruire. Là où vous parlez à quelqu'un, au lieu que la personne voit la chose, la personne vous insulte. Là où on vous insulte, il ne faut pas insulter, il faut intruire. Quand on vous morde, il ne faut pas morder. Parfois, vous parlez aux gens, la personne vous taquine. Alors, par là, vous allez triompher avec la prière, avec la constance. Vous allez oeuvrer, prier, triompher. Comme ils décident, vous allez faire des disciples. Ils acceptent et ils reçoivent. Alors, vous les admettez, vous les assurez. De toute manière, tout ce que vous faites, c'est que vous les amenez à l'aube d'un nouveau départ. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter de fruits. Comme j'essaie de pénétrer et le voir dans votre cœur et votre désir, Je sais que vous dites, Seigneur, conduis-moi à toucher quelqu'un, à toucher les gens autour de moi. Je peux voir des gens fructueux autour de moi. Ou si les gens fructueux là-bas, vous serez fructueux au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelé, rappelez-vous, et vous faites le bon que vous pourriez, à toutes les personnes que vous pourriez, rappelez-vous, de toutes les manières que vous pourriez, à tous les temps que vous pourriez, à tous les lieux que vous pourriez atteindre, de toutes les manières que vous pourriez. Et aussi tôt, aussi que vous pourriez, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Qui est prêt à le faire? Pourquoi ne pas vous tenir debout en disant, Seigneur, je suis prêt. Je dois le faire. Qu'est-ce qui doit être fait? Voici notre temps. Voici notre occasion. C'est notre chance. C'est notre occasion de faire atteindre les gens et qu'ils sachent que voici l'aube d'un nouveau départ. Ouvrez la bouche et direz, Seigneur, je le veux. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. La puissance de Dieu vous accompagnera. Et l'Esprit de Dieu ne vous abandonnera pas. Vous allez réussir.